On bénéficie de toute une équipe jeune, dynamique, à l'écoute. Ils sont attentifs à nous laisser grandir et à nous accompagner. Nous avons deux activités, la conception et la commercialisation de produits. Les flâneuses, c'est le produit que l'on a co-conçu avec tout un tas de publics et de partenaires. C'est un outil qui vise à accompagner le confort de visite et l'accessibilité dans des établissements qui reçoivent du public, comme des musées, des espaces culturels, etc. C'est une société qui a été créée à Toulouse. On travaille avec le territoire, avec les usagers du territoire et les établissements du territoire. Donc être accompagné par la métropole, c'était pour nous quelque chose d'essentiel. Nous bénéficions de différents accompagnements avec Toulouse Métropole. Le premier nous a permis de passer de l'idée au projet. Ça, c'est un incubateur qui s'appelle Première Brique, spécialiste de l'innovation sociale. Le deuxième outil au programme d'accompagnement s'appelle Smart City. Celui-là, il nous a permis d'expérimenter nos produits directement dans des espaces sur le public et de manière très accélérée. Le troisième outil est celui dans lequel nous sommes, qui est la Pépinière, qui lui permet de créer tout un écosystème dynamique autour de nous, de nous mettre en relation avec d'autres start-up, d'autres sociétés, afin qu'il y ait une émulation autour des idées de chacun. Le fait d'être intégré à la Pépinière nous permet de bénéficier d'un accompagnement de la CCI. Aujourd'hui, nous avons une personne de la CCI qui fait partie du comité de pilotage et qui nous accompagne sur les questions stratégiques et de développement de la société. Le bénéfice, il est énorme. Il se mesure à l'échelle de trois ans. Si vous nous prenez il y a trois ans, on arrive avec un rêve en tête autour d'une innovation sociale. Le bénéfice, il est de structurer une entreprise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va être accompagné jusqu'à l'échelle nationale par différents partenaires. Et ça, on le doit à toute la plateforme et à la succession d'outils que la métropole a mis à notre disposition. Aujourd'hui, on a participé et on est l'oréal des challenges d'innovation qui nous permettent de poursuivre le chemin avec Toulouse Métropole jusqu'à l'implantation et le déploiement sur le territoire au travers d'un marché public. Sous-titrage ST' 501